Alors un parc naturel régional d'abord parce que notre territoire est un territoire d'exception. S'il n'était pas territoire d'exception, il n'aurait pas été classé parc naturel régional. La principale raison au-delà du caractère exceptionnel des paysages dans lesquels on vit, s'il a été classé parc, c'est aussi parce que c'est un territoire fragile, un territoire dont il faut préserver les équilibres. La nature ici est belle et généreuse. L'activité humaine est également florissante en développement. On peut le constater tous les jours et sans féliciter. L'objectif du parc, c'est de concilier les deux, la préservation de l'environnement et le développement des activités portées par les hommes de ce territoire. Justement, j'ai lu que la superficie résidentielle avait été multipliée par 8 dans l'espace de 40 ans. Il n'y a pas de limite sur la population ? Est-ce qu'un parc naturel peut subvenir à autant d'habitants ? Déjà, c'est important de le préciser. Un des objectifs du parc et ce pourquoi on a été classé parc, c'est en vue de contraintes de l'urbanisation et surtout de limiter le développement urbain. S'il est vrai que pendant 40 ans, alors que la population du territoire a été multipliée par 2, les surfaces urbanisables, elles, ont été multipliées par 8, bien évidemment. L'avenir du territoire, il n'en aurait pas été question ou allait se limiter très rapidement si on continuait sur cette pente ou sur cette dynamique. Donc, le souhait des promoteurs du parc, notamment des élus, qui sont les promoteurs et les porteurs du parc, bien sûr, pas tout seul, c'est de contraindre aujourd'hui cette urbanisation. Et si effectivement, pendant 40 ans, on a pu observer de forts développements, la ville a mangé la campagne ici comme ailleurs, aujourd'hui, le territoire est vertueux. Moins qu'ailleurs, la ville ne se développe sur les terres agricoles. Donc, on propose, et c'est un des objectifs aussi du parc, c'est un nouveau mode de développement, de reconstruire la ville sur elle-même pour préserver ces territoires agricoles, ces territoires naturels dont on a besoin pour vivre, pour respirer. Et c'est ces territoires, ces beaux territoires, ces beaux espaces aujourd'hui, qui font l'attractivité du territoire. Donc, ne sions pas la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est un des objectifs du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Quels sont les rapports avec l'agriculture ? Et l'autre question, évidemment, c'est quels sont les rapports avec les développements industriels et comment le parc gère et conditionne ce développement ? Alors, un des objectifs, effectivement, du parc naturel, mais qui est en lien avec l'objectif précédent de contrainte d'urbanisation, c'est de maintenir une agriculture vivante et vivable, une agriculture littorale qui puisse apporter du revenu à ces agriculteurs. On dispose ici, et c'est une chance, ce territoire de grands espaces. Alors, entre ciel, enfin, entre terre, ciel et mer, on va dire, je pense à ces grands espaces de marée. Ces marées qui ont été pendant très longtemps, pendant des décennies, qui ont fait l'objet de déprises agricoles, effectivement, qui se sont enfrichées aujourd'hui. Et c'est tout un travail mené par les collectivités, avec leur parc, avec le parc, avec d'autres partenaires, bien sûr, avec les agriculteurs eux-mêmes, avec la Chambre d'agriculture. C'est de reconquérir ces espaces en terre agricole. Effectivement, la reconquête d'espaces, je parlais de marées, donc qui sont des espaces humides, passe principalement par la réimplantation du pastoralisme, de l'agropâturage. Donc, rien n'est mieux pour ce type de paysage que la langue des bovins ou des ovins qui viennent nettoyer, jouer la râpe et la tondeuse régulièrement sur ces espaces. Et là où il y a 20 ans, 30 ans, ou depuis 20 ans, 30 ans, des espaces se refermer, à nouveau aujourd'hui, grâce à ce pastoralisme retrouvé, nos paysages se réouvrent. Et un paysage ouvert, c'est un paysage aussi ouvert à la biodiversité. Un parc naturel n'est pas forcément en opposition avec les nouvelles technologies d'énergie alternative. J'ai lu que le courant de marée à l'entrée du Golfe était de 9 nœuds. Ça permettrait d'avoir des hydroliennes très efficaces. Est-ce que c'est possible dans le cadre du parc ? Alors, la question des hydroliennes est une question qui est étudiée aujourd'hui. Alors, qui est étudiée... Voilà, ce qui est important, c'est de bien mesurer si demain, il y a hydrolienne dans le Golfe du Morbihan. C'est son impact ou l'impact de ces hydroliennes sur le milieu. Tant qu'on n'a pas des réponses à un certain nombre de questions, on n'implantera pas d'hydrolienne. Mais effectivement, le parc, c'est important de le dire, et c'est aussi un de ses objectifs, c'est de permettre, de favoriser l'innovation dans tous les domaines, dans le domaine énergétique, bien sûr, mais également dans tous les domaines. Encore une fois, ce n'est pas un territoire fermé sur lui-même, ce n'est pas une cloche, c'est un territoire ouvert, c'est un territoire promis aussi au développement, mais un développement qui respecte toutes les composantes de la nature et des patrimoines. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que quand on lit vos objectifs, biodiversité, respect des paysages, développement durable, enfin, ces objectifs pourraient être appliqués, en fait, à toute la région Bretagne, toute la Bretagne entière pourrait devenir un parc naturel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, la Bretagne a bien sûr d'autres atouts que ces deux territoires classés parcs naturels régionaux. En même temps, la région Bretagne, si elle a porté la création de ces deux parcs, donc le PNRA, donc Parc naturel régional d'Armorique, dans les années 70 et dans les années 2000, celui du Parc naturel régional du Golfe-Nouan-Bian, à savoir aussi que la Bretagne porte un autre projet de parc naturel au nord de la Bretagne, c'est la Rance, donc Rance-Côte d'Emeraude, qui sera peut-être demain un parc. C'est pour en faire des territoires d'innovation dans tous les domaines. Donc, les parcs, voilà, on est territoire d'excellence. On doit être un petit peu en avant sur les autres, notamment en termes d'expérimentation. Et donc, la région Bretagne, on travaille en ce sens avec la région pour qu'elle nous confie, notamment au travers d'appels d'offres dans tous les domaines, notamment dans le domaine agricole, l'aquaculture et tout, la préservation du littoral, l'adaptation du territoire au changement climatique. Elle confie au territoire de Parc tous ces projets innovants, de façon prioritaire. Le parc a surtout une ambition, ou les parcs ont une ambition, c'est de réconcilier l'homme d'aujourd'hui avec la nature, l'homme d'aujourd'hui qui est essentiellement, c'est vrai en France, mais dans un certain nombre de pays urbains et périurbains. Donc, c'est de le réconcilier avec la nature. Donc, le parc a comme objectif, et non seulement des objectifs, mais aussi des outils, voilà, pour sensibiliser la population, les populations, les jeunes, mais pas que les jeunes, à mieux appréhender et découvrir l'espace dans lequel ils vivent. Donc, le parc, voilà, le parc a une vocation très nettement pédagogique et de sensibilisation à l'environnement. Le parc a une fonction d'intégrer la nature dans la vie quotidienne des habitants. Voilà, tout à fait. C'est de faire prendre conscience qu'on vit dans un lieu qui est extraordinaire, magique, qui est encore une fois fragile, donc à préserver. Donc, quelles que soient les activités, faisons en sorte de ne pas impacter, que ce soit par nos modes de vie, par nos façons de travailler, par les process de production. Voilà, mettons tout en œuvre pour protéger nos espaces et nos ressources. Merci. 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 Merci.